En préambule à ce débat, je voudrais dire deux ou trois petites choses. Je voudrais dire qu'il existe sûrement des gens qui n'aiment pas les chansons de Léo Ferré. Je voudrais dire qu'en tout cas, parmi les personnes que j'ai sollicitées, je n'en ai trouvé aucune susceptible de mettre en question les chansons de Léo Ferré. Pour tous, Léo Ferré est indiscutable. Je voudrais dire aussi que dans son autoportrait, Léo Ferré ne ménage pas les éditeurs. L'un d'eux et des plus grands sollicités par moi ne s'est pas jugé concerné par ce débat. De même, le syndicat de la musique dite « légère » a eu la même réaction. Je voudrais dire enfin que tous ceux qui sont ici, pour mettre en question Léo Ferré, l'aime ou l'estime, mais chacun pour des raisons différentes. C'est dire qu'il critique certains aspects de son personnage ou de son œuvre. C'est donc de ces divergences que devraient mettre en évidence ce soir Bernard Chapuis, qui est journaliste au Monde et au Quotidien de Paris, Maurice Joyeux, de la Fédération anarchiste et représentant du monde libertaire, Maurice Fleuré, critique musicale du Nouvel Observateur, qui en certaines circonstances n'a pas été très timbre pour Léo Ferré, et Jean-Paul Richepin, le petit-fils du poète du même nom, qui est comédien, et qui pose la première question pour ce tour de table. Et moi ce qui me gêne, c'est de voir Léo mis en question. Parce que ce qui restera de Léo en l'an 88, c'est ses poèmes, c'est ses chansons, c'est sa musique. Ça me gêne de voir, accepter, se remettre en question après l'avoir vu dans la dernière image de son autoportrait, tel l'étranger de Baudelaire, aimant les nuages, les merveilleux nuages. Et je pense que ce n'est pas une remise en question de Léo Ferré, je pense que cette émission c'est plus un droit de réponse de Léo Ferré à tous ses détracteurs et de ses cirmes. La question ? Je crois qu'il peut répondre à ça, Léo. Moi je peux dire qu'avant 80 000, il n'y aura plus que d'âme. Que rien. Mais oui, mon fils. C'est ça. L'espoir. En tout cas moi, je n'ai pas beaucoup d'implettance dans cette affaire. Maurice Chacui. Maurice Florey. Maurice Florey, pardon. Vous dites que l'anarchie c'est le refus de toute autorité. Est-ce que vous êtes sûr, Léo Ferré, d'imposer votre autorité à personne ? Ni loin ni près. Je suis absolument sûr d'imposer quand ça va bien, parce que je veux d'imposer l'amour. Alors si vous pensez que l'amour c'est de l'autorité, alors je suis autoritaire. Mais comment ? Maurice Florey. L'autoportrait de mon ami Léo, c'est quelque chose qui lui ressemble d'une manière frappante. La poésie, le cœur, l'esprit, tout est là. Mais il a fait allusion à l'Espagne. Et je veux lui poser une question très précise. Nous avons connu des moments où tout ce qui avait de noble en France sentait l'Espagne, la libération de l'Espagne. Libération qui est venue. Mais parmi tous ces êtres qui voulaient la libération de l'Espagne, il y en a un seul qui a chanté l'Espagne anarchiste. Les anarchistes espagnols. Un moment où personne n'y croyait plus. Et ma question c'est celle-là, Léo. Aujourd'hui, où à Barcelone, à Madrid, à Valence, des dizaines et des dizaines de milliers de gens se ruent au meeting de la sainteté et de la foi. Qu'est-ce que donne cette impression d'avoir eu raison contre tous dans un moment donné ? Je vais te dire une chose, Maurice, qui est aussi mieux que l'autre. J'ai toujours chanté l'Espagne, bien sûr, et je n'ai connu que des Espagnols exilés. Donc des Espagnols comme ça. Bon, et puis j'ai ma femme, qui est l'Espagneur, et mon fils. C'est pas la commune, ça, hein ? Et moi, c'est l'Espagneur. Alors, Marie m'a dit, alors, tout est-ce qu'on va à l'Espagneur ? Je dis, quand ils s'aimeront, alors bientôt, j'ai... Eichlec, la marche appuie. Je voulais demander à Léo Ferré pourquoi, selon lui, la musique n'est pas dans la rue. Vous demandez dans votre chanson, la musique doit être et doit être dans la rue. Pourquoi aujourd'hui, n'a-t-on pas la musique dans nos rues à nous ? Parce que, je crois que M. Fleuret pourra répondre aussi, en même temps que ma... Je pense qu'il doit être un peu de mon avis. La musique, c'est toujours réservé à mon manteau de bison, tout ça, quoi. Dans la rue, c'est une image, quoi. La musique doit accéder à des gens qui ne la connaissent pas. J'allais au palais des congrès pendant un mois, j'ai fait venir des gens qui ne savaient pas qu'il était béton pour papay. Il y a des jeunes aussi. Bon, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je trouve ça, pour moi, c'était un... un... de tendresse extraordinaire. Mais si l'on se promène dans la rue, il n'y a pas de musique. Il y a les bruits de la ville, il y a les bruits des voitures, il y a les bruits des machines. Parfois, ça peut être beau, ça peut avoir un certain rythme, mais il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de poésie. Et moi, la question que je vous posais, c'était... Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de musique dans la rue n'est pas dû... Est-ce que c'est indécent que la musique et la poésie sont considérées comme des choses indécentes et que vous-même, vous participez de cette indécent ? Ah non, pas du tout, non, non, pas du tout, du tout, la poésie... Moi, j'appartiens à une époque, je dis toujours que ce siècle est monstrueux et fantastique, parce qu'il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, je n'aurais rien fait. Ma seule chance, c'est d'avoir de la voix. Ma voix à moi, bien sûr. Mais c'est ce qui m'a permis d'écrire, parce que si je n'avais pas eu de voix, je n'aurais pas écrit. J'aurais écrit de la musique, peut-être, mais enfin, je n'aurais pas écrit de parole, n'est-ce pas ? Je dis que la musique a été gardée, est encore gardée maintenant, pour des gens qui vont dans des théâtres, avec des orchestres, avec le mec, le dos tourné pendant deux heures, même des gens qui ont beaucoup de talent, remarquez que les gens de talent sont les musiciens qui jouent. Quand on applaudit les musiciens, j'ai vu un concert à antenne 1 faire un nouveau concert, ne m'ont pas, ça ne fait jamais plus de visiter vos autres. D'ailleurs, les gens, ce soir, si on les emmerde, ils peuvent regarder Bourville sur la première, et puis la musique de variété sur la deuxième. Bon, c'est facile, c'est ça le spectacle de la télévision, on peut donner le bouton, et moi je suis d'accord. Bon, je dis que, j'avais vu un concert en direct de l'antenne 1, c'était pas très bon, parce que moi j'ai reçu en Mali, l'antenne machin en Italie, et j'ai vu, et j'ai reçu l'orée de Mazel jouer la 9e symphonie, et à un moment donné, on a vu, des gens dans la salle, toujours les mêmes, c'est les vieilles, on se regarde avec la salle éclairée, la scène éclairée, tout ça, et il est revenu saluer cinq ou six fois, comme les Japonais, vous savez, qui se plient comme ça, comme ça, comme ça, pour dire bonjour aux gens, pour dire, c'est moi, quoi. Et j'ai dit à Mali, à ce moment-là, j'ai dit, pourquoi ce type, il vient pas la sixième fois, pourquoi il vient plus la sixième fois, pourquoi il a pas prévu de trouver deux garçons d'orchestre qui viennent avec une photo immense de bétonne, d'autant plus que c'est la nuit, on joue bétonne, parce qu'il est en cinquantenaire de sa mort, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on joue bétonne beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi il est pas prévu ? Parce qu'il se prenne pour des choses. Quand on vend les musiques, les neuf symphonies, on n'appelle plus le neuf symphonie, bétonne, on appelle le symphonie de... Vous savez, je vous l'offre, là. Karajan, vous ? Oui, c'est vrai que Karajan se prenne pour bétonne, mais je me demande s'il est offert et se prenne pas un peu aussi pour bétonne. Ah, je vous l'offre, je vous l'offre, plaisir, parce que vous avez dit, dans cet article que vous avez écrit, et vous m'avez consacré votre part, d'ailleurs, je me dis, si je ne me consacras pas, c'est que je l'intéresse, que je me suis effleuré. Il y a deux choses qui m'ont touché, enfin, pas comme vous, peut-être pas comme vous l'avez pensé, peut-être. Vous avez dit, en finissant, quand dans sa musique, il ne faut pas qu'il se passe trop d'illusions. Mais moi, vous savez, vous ne faites pas d'illusions, moi, je me fais des illusions depuis que je suis tout petit. Je ne fais que d'illusions, sinon, je me balance votre côté, vous comprenez ? Et secondement, vous avez dit, il ne se prend pas pour Karajan ou pour votre famille. Vous comprenez, si je devais me prendre pour quelqu'un, je me rendrais plutôt beaucoup de famille. Moi, je l'ai connu, j'étais petit comme ça. Et je lui ai parlé. Il m'a fait écouter Coriolan. Il m'a dit, je lui ai dit, j'étais dans le théâtre, mon oncle était secrétaire du théâtre de la musique, et alors il me mettait dans la loge du pompier. Et moi, j'avais 8 ans. Alors, bon, ça, c'était extraordinaire, vous comprenez ? Et je le vois là, il m'a vu. Parce que j'avais un directeur. Il est venu me prendre, il me dit, qu'est-ce qu'il fait là ? Je dis, monsieur, j'écoute votre musique ? Il m'a dit, non, il m'a fait écouter, il m'a assis sur le podium où il était, il m'a dit, adesso, soyamo, coriolamo, Beethoven. Et c'est pour ça que je jouais au Coriolano, vous comprenez ? Je ne me prends pas à vous, Beethoven. Moi, je ne me prends pour rien. Quand un musicien joue, quand il chante, parce que les musiciens chantent, sinon ce n'est pas des musiciens. Vous parlerons tout à l'heure, si vous voulez, des musiciens que vous, vous aimez particulièrement, que vous protégez un peu de temps en temps de ces mathématiciens qui n'écrivent pas, qui n'écrivent que la musique. Ils ne la chantent pas, ce n'est pas possible. Ils écrivent les scénales-là, ils écrivent, et puis après, ils démerdent en éxition, parce que je peux donc dire que les fautes, ça passe facile. Bon, je ne me prends pas. Moi, je me prends pour qui ? Pour un homme. Excusez-moi de m'interrompre, mais vous avez, dans ce fameux spectacle qui est en question, qui n'aime pas plus que vous, car on aime beaucoup l'homme, vous verrez, mais c'est le spectacle que moi, je n'ai pas aimé, vous le savez bien, vous, je crois que vous avez fait, excusez le mot, un véritable abus de confiance. Vous avez enchaîné directement les œuvres classiques que vous interprétiez, Beethoven, Ravel, à la musique qui accompagnait votre spectacle, votre show, vos chansons, musique dont l'orchestration était accablante de poncifs, avec tout le matériel hollywoodien, avec tous les effets possibles, alors que vous savez bien que Beethoven, Ravel, ont écrit dans la solitude, qui est la vôtre, la même solitude, ils ont écrit une musique qui sortait de leur cœur, de leur corps, avec une économie de moyens, que jamais la musique industrielle dont vous accompagnez vos chansons ne peut se prévaloir, on pourra. Alors, moi, je vous demande, moi, vous avez peut-être raison, moi, j'aime aller à Hollywood, le grand mot des gens qui me parlent de la musique, des gens humains, Hollywood, les grands machins, Hollywood. Bon, des fois, Hollywood, c'est peut-être pas mal non plus, vous vous voyez ? Bon, je ne pense pas, il faudrait donner un exemple, alors, là, j'éviterai de faire l'erreur, en particulier, pas de me faire esprit, moi, ou alors, je suis un mauvais musicien. Vous avez bien joué directement à cette position ? Non, c'est pas ça. J'enchaîne, je dis, dans la préface, je dis, il faut changer les trucs et tout ça, la poésie contemporaine ne prend plus, elle rentre, vous êtes sûr avec mon avis, j'espère, et le truc, Mozart, avec la compagnie à la fausse commune par un chien et par les fantômes, Ravel avait une tumeur qui disait ça de sa musique, Beethoven était sourd. Alors, si vous admettez, si vous prétendez que je fais un show, au moment où je dis, Beethoven était sourd, je vous jure que quand j'ai fait ça, je n'ai pas voulu faire un effet de théâtre, j'ai voulu, Beethoven étant sourd, on joue pour rien, tout de suite, et après, on reprend, et la phrase d'après, c'est, il fallut péter pour entrer de l'abandon. Bon. Un grand renfort de projecteurs, de lumière rose, de lumière verte, et d'un escalier que vous montiez et descendiez au milieu de musiciens qui ne pouvaient pas vous suivre dans ces conditions. Oh, je vous demande pardon ! Je vous demande qu'il est suivi. Je vous demande pas. Ah non, dites pas ça, vous savez bien, vous savez bien, si vous connaissez votre métier, vous savez bien que le musicien peut faire quelque chose à faire, si je ne suis pas un musicien, enfin. La chanson, la chanson, la chanson qui m'a aimée, n'importe, je l'ai évidemment par cœur, sinon je ne pourrais pas chanter, vous comprenez ? Je décide n'importe qui de partir et laisser les musiciens pour que ça change le temps de mesure, vous comprenez ? Ça n'est pas de la faute des musiciens, déjà dans lequel, c'est pour ça. C'est trop facile de me dire que les musiciens me suivent. C'est trop, trop, trop facile. Il faut que vous vous expliquiez là-dessus, en disant que moi, je suis les musiciens, parce que moi, j'aurais honte de suivre les musiciens. Vous savez, chaque fois, moi, j'ai été dirigé en Belgique, en Suisse, en Allemagne, à l'Italie, en France, bon, ici, pas de vous, et en Montecard. Vous savez ce qu'il me disait les musiciens ? Quand est-ce qu'on travaille ensemble ? On ne peut pas partir en tournée avec vous. Mais qu'est-ce qu'il y a entre eux et moi ? Les négociants de la musique, les négociants. Et vous êtes, vous autres, qui êtes les critiques, pas sans définitive. Ça n'est pas la critique qui est aisée. C'est la musique, c'est l'art qui est aisée. Et la critique est difficile. Vous rappelez ce que vous disiez même sans d'indigme. Vous avez dit, il ne se prend pas vos... Je me prendrais que vos Toscanines, et ça me ferait beaucoup plaisir d'être comme lui. Bon, carrière, non, parce que vous avez dit, au moment, voilà, qui n'a pas dirigé un concert, pendant, quand j'étais pour ça, devant, avec un disque, dans sa maison, dans son salon ? Moi, je l'ai fait. Mais quand je l'ai fait, j'avais 4 ans. Et il n'y avait pas de disque. Et je ne connaissais pas la musique. Et ça m'est arrivé comme ça. Et pourquoi ? Ça m'est arrivé comme une chose terrible. Quand je me suis aperçu de ça après, je croyais être malade, et je me suis caché de la musique. Vous comprenez ? Moi, je l'ai fait aussi, mais je ne me suis pas montré au Palais des Congrès. Oui, d'accord, mais moi, au Palais des Congrès, j'avais 100 musiciens et 60 choristes. Allez-y, vous. C'était là. Bernard Chiappuie. Moi, là, j'assiste à un combat d'experts. Malheureusement, je ne suis pas un expert en matière de musique. Donc, quand j'ai assisté au spectacle dont vous parlez, j'y suis arrivé avec mes oreilles et mes yeux. Alors, j'ai vu une rencontre entre une musique que vous, Maurice Leray, estimez torturée par Léo Ferré et un texte de Léo Ferré. Et au milieu, pour prendre une rencontre entre cette musique et ce texte, il y avait Léo Ferré qui était un mélange de la musique et du texte. Et moi, je me suis laissé embarquer par Léo Ferré. Léo Ferré était un vaisseau spatial. Il est passé au-dessus de ma tête, il est parti dans les étoiles et je l'ai suivi. C'est comme ça que je l'ai reçu. Évidemment, moi, je ne connais pas la musique bien. Je ne sais pas si ce vaisseau spatial devrait marcher au kérosène ou à l'hydrogène liquide. Je n'en connais pas les formules. Je sais qu'il n'aime pas les gens qui n'aiment pas la musique. Mais il ne peut pas m'empêcher d'aimer son vaisseau spatial. Ça, il ne peut pas me l'interdire. Il y a des gens qui ne connaissent pas la musique. Personne n'aime pas la musique. Ça n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on ne peut pas l'aimer de toute façon. Ah oui, alors, Karian, Karian. Je me suis dit non, parce que... Ah, vous dites que je fais un show. Bon, d'accord. Moi, je fais un show, je suis mystingué. Hein ? Ah, il y a des escaliers, tout ça. C'était un peu incliné. Oui, il y avait une petite... C'était un peu incliné. Et alors, vous avez vu Karian ? Ah non, mais je ne défendais pas... Non, 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 non. Attendez, comment ça se fait qu'il dirige à la télévision dans ces shows qu'il a faits avec Clouseau en partie ? Mais comment ça se fait qu'il dirige en playback avec les yeux fermés ? Ah, mais moi, j'aurais honte. Moi, j'ai peut-être mauvais goût, mais j'ai la grande gueule et même l'escalier. Et voilà. Jean-Paul Richepin, je pense que ce qui est important, c'est que Léo Ferré fait passer une émotion avec son orchestre qui lui est permis à des gens de découvrir de la musique qu'ils n'auraient pas pu découvrir autrement parce qu'ils ont venu voir Léo et ils ont pu écouter Beethoven, Ravel, c'est ça qui est important. Mais non, c'est une conférence. Mais si, mais si, c'est la vie de Léo Ferré avec celle de Beethoven, du moins, celle des orchestrateurs de Léo Ferré, avec celle de Beethoven... Comment ? Attention ce que vous dites, hein ! Non, mais l'orchestration... L'orchestration de Léo Ferré, c'est à moi tout ça, dites-vous, j'allais pas dire ça, parce que alors là, je m'en vais, hein ! Oh, oh, oh ! Donc, trop mal, c'est la galère d'écrire de la musique. C'est moi qui ai écrit ma musique, mon vieux. Vous savez pas ça ? Là, vous voulez faire l'erreur, hein ! Je parle de l'orchestration. L'orchestration, et comment ? Et comment ? Vous croyez que j'irais, moi, faire ça, sans avoir écrit ? Alors, c'est vrai, je n'ai pas pris ma tête sur Beethoven. Eh bien, Beethoven, mon vieux, il est trop grand pour moi ! Mais puisque vous le chantez, il est bien pour vous. Ah, mais justement, je le chante à l'adoration. Alors, je dis à l'humour dans Beethoven. Comme de grandes femmes, déjà. Ah, ouais. Ah, vous avez fait l'erreur, là. Ah, ah ! L'erreur. Je pense que moi, l'homme en question, c'est pas seulement l'artiste ou le professionnel, c'est l'homme dans la cité. Euh, bien sûr que j'ai ma musique particulière, moi. Celle que je chante avec Ferret depuis trente ans, et après tout, c'est une musique qu'en vaut bien une autre. Et cette musique particulière qui est la sienne et la mienne dans un contexte social, nous avons entendu parler de cette musique dans son portrait. Que nous dit Léo Ferret ? Léo Ferret nous explique qu'il faut nettoyer la tête des hommes. Et il a ce baiser magnifique que nous avons tous pour cette humanité que nous voudrions mieux. Mais, les hommes, ce n'est pas facile de nettoyer leur tête. Les hommes ne sont plus donnés comme à l'instant de la création. Les hommes sont dans un moule politique, dans un moule éthique et esthétique. Et ils en sortent pour aller dans les usines et dans les bureaux. conditionnés. Alors, vois-tu Léo ? Ce sentiment qu'elle note à tous les anarchistes, eh bien, il peut s'exprimer dans un contexte très clair. Brisez le moule ! Parce que si tu brises le moule ! Si tu sors les hommes de la servicule des usines, si tu les sors de la servicule morale, qui a depuis 2000 ans les abrutis, alors, tu vas leur donner la possibilité de penser. Tu vas leur permettre de se nettoyer, cerveau. Mais, le manœuvre de Cherono, la musique qu'il entend, ce n'est pas la tienne, c'est la musique des courrois qui tournent sur les poulies et qu'ils abrutisent pendant huit heures. de faire prendre la suite de toutes les bardes qui, depuis la naissance de l'humanité, je pense que j'ai révolté les révolutions, elles doivent avoir un complément. C'est le complément de la lutte constante contre l'oppression, la lutte constante contre l'exploitation. Ce baiser de paix qui a été le tien, c'est le baiser sur l'égalité, c'est le baiser sur la fraternité, c'est le baiser sur la suppression, de l'exploitation de l'homme par l'homme, sur la disparition de l'État qui te fait des ennuis pour tes impôts et pour les miens. Et mes ennuis sont plus grands, bien sûr. Et je pense, moi, qu'on est fort. On m'a posé parfois la question, même à la télévision, Léo est-il un anarchiste ? C'est incontestablement un anarchiste. Mais, à cet anarchisme qui chante la beauté, il faut y ajouter ceux des Espagnols que tu aimes et quelques Français que tu aimes aussi qui iront à casser ce monde. Tu es le complément d'une action révolutionnaire. Et bien sûr, tu nous verses dans le cœur un peu de cette poésie, et cette musique qui nous permet d'attendre et de reconcentrer nos efforts. Tu es, même pour ceux qui te disent que ce n'est pas vrai, notre complément obligatoire. Et, comme toujours, il y a eu des gens pour chanter, il y aura toujours des gens pour se tabâtre. C'est pour que tu changes, toi ! C'est cette merveilleuse construction de l'architecture la plus belle de l'univers qui est la barricade. D'ailleurs, oui. Ah, ben, il dit ça. Moi, je parle comme lui, mais pas aussi bien. Il connaît bien ça. Lui, il est comme ça depuis combien de temps ? Je pense à une chose, je vous enverrai, si vous me permettez. Ça m'a touché, ce que vous m'avez dit. Ça m'a fait mal, pas trop. Je vous enverrai en temps, si vous le permettez, vous me donnerez votre adresse, la photocopie de toutes mes parties, de toutes mes orchestrations. Oui, je suis très touché que vous ayez relevé cela, parce que moi, j'ai pensé que c'était des orchestrations industrielles. Alors, j'ai regretté que ça ne soit pas de votre plume, j'apprends que c'est de votre plume, alors maintenant, je regrette que les modèles n'aient pas été dignes de ceux que vous avez par ailleurs. C'est tout. Mais vous savez, un jour, on se verra, on verra ça. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez quand et comment, vous voyez, parce que moi, je ne suis pas juge-moi, vous voyez, parce que vous êtes un professionnel, la critique, vous vous connaissez bien. Vous êtes un musicien, c'est d'abord. Oui, vous êtes un musicien. Bon, alors, si vous avez dit que je suis un peu musicien, alors, je vous me dirais, vous voyez, là, c'est Hollywood, là, ça, c'est Hollywood, puis alors, ça, c'est rien, puis ça, c'est... Ah, ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous demanderai, hein, et vous me direz, de toute façon, ça me... Quand je serai sorti ici, je vais oublier. Mais, ce que vous m'avez dit, l'article, vous avez fait une arrivée dans sa toile, c'est que, vous me voyant comme ça, vous savez pourquoi j'ai retourné l'orchestre ? Parce que, j'ai chanté, alors, je me dis, je ne veux pas chanter le dos. C'est comme ça qu'il est devenu. Je n'ai pas eu l'idée d'un show, comme vous dites. Moi, je prétends ne pas avoir fait un show. Je suis le seul, entre guillemets, chef d'orchestre au monde qui est rempli d'une salle de 3700 places vendant 24 représentations avec le même programme. Vous en connaissez un autre. Et pourquoi ? Pas que les autres. Non, attention, il y a des grands chefs, ce que j'aime bien, notamment Bernstein. Moi, j'aime bien faire ça. Bon, pourquoi ? Parce que j'aime bien la musique, des gens un peu affectueusement et malhonnêtement à la musique en incluant cette musique. C'est tellement vrai. Vous avez bien fait. C'est tellement vrai que le pianiste Dagachas, il a reçu la visite de deux ou trois femmes. J'étais curieux que ce soit des femmes, toujours. Il y en a une qui m'a dit « Alors, c'est vous, Raven ? » C'est extraordinaire. Personne ne vous a dit « C'est vous, Bétho ? » Hein ? Ah non, moi, 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 non, pensez-vous. Vous êtes méchant et moi, je ne suis pas méchant comme quand on dit ça. Il y a la différence qu'entre vous. Vous faites votre métier à la méchancité. Vous êtes très copain avec ces gens qui écrivent de la musique. Vous savez, avant de partir, j'ai laissé sur mon piano la version d'orchestre de Boulez, de Mardot, sans maître. Parce que moi, quand je parle de quelque chose, j'aime bien connaître. Et alors, je me suis dit « C'est ce qui est écrit en 1954, donc il y a quand même pas mal de temps. » Et je me suis dit « C'est ça. Ça, c'est l'exemple donné de cette musique qui fait, comme on le dit, le premier au bois de l'orchestre de Montécart, qui fait cette musique. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, alors il faut vous parler que de ça. Vous comprenez ? » Évidemment, si vous voulez me voir moi, vous vous rendez compte ? Moi, je chante. Au début, parce que, en définitive, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des gens qui ont croyé. C'est une question de langage, c'est-à-dire. Moi, ce n'est pas une question de langage. Vous voyez, Berg avait du génie, hein ? Bon. Barton, aussi. Il commence à le déjeuner de me concentrer d'autres par le rapport en fait en 6e majeure. Pourquoi ? Parce que ces gens-là étaient des musiciens qui chantaient. Et les autres ? Mais il y a le même langage, on dirait le même procédé que Boulez en est aux 100 mètres. Non ! Et si... Mais avec des génie ! Ah, peut-être ! Et en chantant, parce qu'il n'y a pas trop de chants. Et Boulez, il ne chante pas dedans, je vous dirais. Je veux dire, chantez, tout ça. Vous n'êtes pas sûr, Léo Ferré, que Beethoven était le Boulez de son époque ? Ah non ! Alors ça, j'ai le temps de vous dire que vous êtes une grosse collerie en tout moment. Vous vous rendez compte, que Beethoven, le Boulez, il n'y aurait plus de musique, mon vieux ! D'ailleurs, on est guère à dire la musique en l'an 2000, mais moi, je ne suis pas le meilleur pour en faire. J'ai des problèmes devant ma page blanche, toujours. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est moyen que moi. Personne à la maison ne sait que quand je me mets à écrire, je vous dis que c'est un drôle de problème. Je me dis chaque fois, bon, est-ce que je vais arriver à faire ce que je sais faire ? Vous comprenez ? Bernard Champouille. Voilà, je vois Léo Ferré et Maurice Ferré parler avec les mots. Et tout à l'heure, au cours de votre portrait, Léo Ferré, vous disiez que la communication n'est pas possible. J'ai l'impression, que vous pensiez que la communication avec les mots, en tout cas, c'est très difficile. Alors, comme vous êtes tous les deux musiciens, je crois qu'il faudrait que vous rencontriez avec des instruments musiques, vous arriveriez peut-être à parler déjà avec les notes de la musique et le verbe de la poésie. Mais, je voulais vous demander justement pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres ? À un moment, vous dites que la communication n'est pas possible. Pourtant, vous passez votre temps à communiquer par la musique. Mais, on a l'impression que vous êtes écorché vif dès qu'il s'agit de communiquer par les mots. Les mots vous blessent, les mots vous font mal et les mots, c'est un autre monde que le vôtre, on a l'impression. Non, c'est moi j'écris parce que j'ai besoin. J'avais de la voix qu'il fallait que j'écrive des mots sur de la musique et parce qu'il fallait que je... Je gagne les petits cachetants si jamais les prêts que j'ai mis en 46. Bon, en 48. Bon, alors sinon, j'ai pas eu de voix. Il est un du ciel dont on va te voir. J'aurais fait autre chose. Récemment, on n'a pas de musique comme dirait M. Choré, il aurait fait je crois que dire que Léo Ferré n'attache pas d'importance aux mots est une erreur parce que je voudrais citer un mot d'Aragon quand même qui a écrit, il faut écrire l'histoire littéraire un peu différemment à cause de Léo Ferré. Bon, l'Aragon est gentil. Mais ça, c'était dans un autre sens que j'employais le terme mot. Les mots comme des outils. Compris, oui. C'est difficile de se comprendre seulement avec les mots alors qu'avec les notes de musique, là, c'est une littérature et c'est une écriture, c'est différent. Mais j'ai l'impression que chez Léo, on s'attarde à la musique parce qu'on se trouve devant des gens qui sont compétents mais il n'y a pas que la musique, il n'y a même la poésie. Or, à travers ce qu'écrit Léo, on a l'impression qu'il y a moins une poésie classique qui était une poésie qu'on mettait dans des raies dans lesquelles on avait fait un espèce de corchet où l'académisme avait dit que c'était bien et qu'on a à travers Léo une poésie différente qui est la poésie des sentiments et au moment où le sentiment devient poétique, il apparaît que la phrase a une importance qui n'est plus la même que ce n'est plus des mots qu'on met en prison mais c'est des sentiments poétiques qu'on inscrit avec les mots qui collent avec ces sentiments poétiques et je pense que dans ce domaine-là, Léo s'inscrit dans la poésie moderne et consciellement moderne, dans le renouvellement de la poésie qui n'est plus en prison mais qui s'échappe du cerveau. Oui, mais pas en musique avec la multiplication de l'œuvre musicale. Le peintre, c'est un malheureux encore. Il fait un tableau. Le musicien, le chanteur a fait un disque et on peut le produire à des millions d'exemplaires par exemple. Et alors, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la musique, elle apporte la parole dans l'oreille des gens. Je rencontre toujours cette histoire en 1956 que j'avais écrit dans la musique sur un poème de Ruth Beuf et j'avais appelé la chanson pour Ruth Beuf justement pour signifier que les paroles n'étaient pas de moi et qu'il aurait pu être aujourd'hui que sont mes amis devenus que j'avais aussi prétenus et tant aimés. Bon, deux ans après, je vais faire les commissions. Les commissions, ça va dire, acheter le journal aux cigarettes, je m'en fous, je ne les lis pas. Et il y a un camionneur qui, un routier qui m'a dit qu'il s'arrête et il me dit « Mais bon, quand est-ce que vous pense le pauvre Boeuf à la télévision ? » Et je me suis bien gardé de, je lui dis bientôt, mon vieux, c'est bien gardé d'aller lui dire « Tu te trompes ? » Parce qu'il aurait un jour, réécoutant, il commanderait lui-même. Tu comprends ? Et c'est ça, ça, c'est le truc de la musique. Parce que la poésie ne se vante pas. Ça ne concerne que les maniards comme nous ou que les universitaires. Les gens ne font pas ce que les poésies de faire l'aime ou de bon l'air. C'est vrai, on les apprends à l'école et puis après... Qu'est-ce que vous pensez de Maurice Lurie, justement, que Léon Ferré est mis en musique Verlaine, Baudelaire, etc. Je crois avoir été un des premiers acheteurs de son album. Et c'est, pour moi, un très bon de ma discothèque. Et j'ai été bouleversé quand j'ai entendu ces chansons. J'ai été bouleversé parce qu'il y avait, je ne sais pas, une telle adéquation de la manière de dire ses poèmes et aussi même de la musique qui les portait. Alors là, vous n'aviez plus de réticence sur le musicien. Absolument aucune. Que vous semblez contester par... Oui, je conteste donc sa fréquentation et ses rapports avec le répertoire pour ce que je dis tout à l'heure. En ce qui concerne sa propre musique et la manière dont il s'en sert pour faire passer la poésie, je trouve que la plupart du temps, en tout cas, moi, elle me touche profondément de manière très directe. Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'est pas orthodoxe. Cette manière d'utiliser la musique pour faire passer le verbe. Pas du tout. Est-ce que c'est bien sûr qu'une poésie faite pour être dit peut faire un mariage d'amour avec la musique ? Contrairement, peut-être, et peut-être parce que je ne suis pas qualifié pour ça, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai parfois l'impression que des grands musiciens mettent des notes sur une expression littéraire et ça concorde mal. Il est difficile de mettre de la musique sur un poème qui n'a pas été fait pour ça. La musique du poème, c'est le son qu'on entend à travers son nom. Non, mais alors, on ne parle pas du tout. où les musiciens qui ont mis de la musique mettent de Léo Ferré. quelle est-ce qu'il y a ? Il a raison de dire ça parce que un musicien douceur, un musicien, mais il n'a pas des paroles sur la musique, c'est un... il fait un lead. Tu comprends ? Et moi, quand je suis des paroles ou sans son, mais je suis très honoré si le mot honneur a un sens pour moi parce que l'honneur m'en fout aussi. L'honneur de mon cœur et de mon affectivité, c'est important. Tu comprends ? Là, on se rejoint très bien. Vous êtes d'accord avec moi, là ? Tout à fait. Ah, non. Jean-Paul Richemin. Le beau, c'est que justement, dans les poèmes de Waudelaire, de Rimbaud et de Verlaine que Léo a mis en musique, c'est qu'il a fait une négociation lui-même pour, avant tout, faire passer les poèmes de Waudelaire, de Rimbaud et de Verlaine. Ça, c'est très beau. Là, on s'est fleuré, je trouve. Il a l'air de mettre en doute la créativité propre de l'autre puisqu'il dit « Ah, ça, c'est très beau. » Ce qu'il a fait sur le monde de l'air vers un beau, vers un autre, c'est très beau. Mais dès qu'il est lui-même, voilà, je n'aime plus du tout. La musique est lui. Oui, mais je crois qu'il a fait un peu un négation de lui-même pour, avant tout, penser à ses trois poètes et à la musique. C'est-à-dire que dès qu'il a été lui-même, vous le contestez là. Oui, oui, aussi. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, non. Parfois, on a dit « J'avoue, on a un cadavre entre nous. » Oui, je ne sais pas. « C'est chaud. » Mais, ça va jouer à l'autre. Écoutez, vous savez, quand je... Je vous ai raconté un truc parce qu'on a encore un peu de minutes. Un jour, j'avais un film qui s'appelait « Partenier, je suis tout jeune. » Et dans ce film, il y avait Charles Panzera, vous vous rappelez, qui chantait l'invitation-voyage de Baudelaire, mise en vie, du parc, qui est dans le chelot. Ça m'avait... J'avais acheté la musique après. J'avais appris ça. Et pour moi, c'était une chose extraordinaire. Et toujours. Bon. Et le jour, à Paris, chez moi, il y a Baudelaire. Alors, je prends... J'ouvre, puis je prends l'invitation-voyage, puis je me dis « Non, je ne peux pas... Je ne peux pas faire ça après ça. Ce n'est pas possible. » Et puis, je me suis rendu compte que le deuxième, mettons, pour les communautés de la conversation, le deuxième couplet « Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. » N'est-ce pas ? « Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, toutes y parleraient, d'âme à l'âme en secret, sa douce langue natale. » Et j'ai écouté. J'ai regardé le cahier de mélodies du parc. Et la dernière, je l'ai écouté. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une colère, là, un peu enfantie, parce que j'aime le goût du parc, toujours. Et je lui dis, « Tiens, je sauve les meubles. » Et alors, j'ai immédiatement venu. J'ai chanté immédiatement. Et alors, après, je faisais, vous savez ce que je faisais ? Je tournais les pages et puis je chantais. Si ça venait pas, je faisais une autre poésie. Et sans lire le poème, moi, j'avais mis Baudelaire très mal à l'école. Les petits extraits, les petits trucs comme moi j'étais dans un collège religieux. J'aime autant vous dire que Baudelaire, c'était l'intention, ça tord, et puis Baudelaire, il n'en parle pas, même Malarmé, l'incroyable Malarmé, il était mal vu. Et alors, qu'est-ce que je disais ? Je chantais comme ça. Si je n'avais pas, je ne lisais pas le poème, je commençais à chanter. Et ça n'allait. Ou ça n'allait pas. J'ai fait comme ça avec un raconte. À deux ou trois textes pris ou peu près, j'ai tout improvisé. Et ça me donnait, c'est ça le seul critère de la musique. Je me dis, là, je ne me trompe pas, puisque c'était plus. Tu comprends ? Oui. Il y a une autre question qu'on va poser. Je vais te poser. Je suis sûr que tu vas m'y répondre. C'est une question qui ne nous préoccupe pas. Nous avons connu toute la grande poésie, nous avons vu Baudelaire, Rimbaud, etc. Est-ce que tu n'y crois pas ? Tu nous dis tout à l'heure et tu as raison, la poésie ne se vend plus. Il y a quelques grandes maisons comme Gallimard qui font des petites retenues pour se donner une parue. Mais est-ce que tu ne crois pas que cette invention sur le marché de Zomben, de qualité de ta classe qui supporte la poésie par la musique et qui, à travers ce mariage de musique et de poésie, est-ce que tu ne crois pas que ça va tuer la poésie de l'ancien ? La poésie classique et avoir à manger aussi. La poésie par elle-même, sans la musique. Non, je ne pense pas. C'est une réalité, la poésie. Je ne pense pas. Parce que de toute façon, vous étiez d'accord avec moi, les gens, nous, on achète les poésies. Les gens, c'est triste, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est emmerdant. Mais à ce que tu dis, tu ne crois pas qu'on les engage dans ce chemin de la poésie ? Non, je ne pense pas à l'enfant tout trop. Ça ne sera pas un retour-ressource au départ, dans l'intiquité. La poésie était destinée à être chantée. Je n'appellerais pas, oui. Ça n'est qu'un retour-ressource, c'est tout. Je crois. La poésie est musique. C'est indissociable. Vous avez l'impression que la grande chose qu'elle est offerée dans la vie, c'est que les gens ne se parlent pas en chantant comme ça. Oui, ça ne s'appuie pas. Alors, c'est la prochaine prémédie musicale que tu vas nous faire avec un caractère facial qu'on me fait plaisir, naturellement. J'ai un royaume, d'abord. L'opérée ne se passe pas des musicales, il fait des oratoriaux, n'est-ce pas ? Oui, alors ça, ça vous en dit, hein ? Oui, il peut faire une prémédie musicale dans les musiques, autant qu'on aime dans les talons. C'est un peu ces épisodes, oui. Ça vous en dit ? Mais vous m'expliquez pas ? Alors que les gens ne comprennent pas. Si, c'est vraiment en quelques mots, pourquoi ? Mais parce qu'à ce moment-là, l'opérée emploie des poncifs musicaux qui traînent partout, qui sont ceux de la musique, justement, qu'il dénonce dans sa poésie et dans beaucoup de ses chansons. Donc, les poncifs du commerce de la musique, il emploie un vocabulaire, des systèmes, etc. Des choses qui sont liées au commerce, etc. Je voudrais qu'il se dégale de ça aussi. Oui, mais je chante tout le temps, mon Dieu. Et en plus, moi, je ne suis pas trompé, vous comprenez ? Je ne suis pas le bon Dieu de la musique, hein ? Dieu-là, bon, Dieu-l'en garde, d'ailleurs, hein ? Bon, la poésie. L'autre jour, il y a été qui m'avait vu comme ça parce que j'étais à Guitlis. Alors, Guitlis, grand violoniste, il disait, c'est ferré, ça va, puis j'avais chanté au Saint-Paul-de-Lence avec des bases, j'emploie l'italienisme, là, avec des bandes d'orchestre, parce que j'étais sur le col, c'était formidable parce qu'il y avait cinq ou six mille mecs et puis, c'est-à-dire, et ce critique de Mismaté qui s'appelle Julien, il était venu dire, « Merde, je ferais du l'air éguité, si tu comprends, bon, il est là, etc. » Alors, moi, je l'avais cru. Eh, ils auraient fait, moi, je crois tout le monde, vous comprenez ? Bon, alors, cette année, il donnait le truc à l'Opéra de Montecat. Alors, un article, il y a là-dedans, une espèce, le lendemain, un article signé, c'est Julien, là. Oui, l'enfant qui retourne dans son pays, n'est-ce pas, il retourne dans son pays jouer la musique, il a dit, il n'est pas aussi, comme vous, les bruits, Hollywood, et tout ça, etc. Et là, une chose, parce que là, j'étais tué viteliste, vous comprenez ? Il avait écouté une chose au Gold Lance, et là, il avait dit, attendez, alors, c'est pas trop long, non ? Il reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, avant de partir, je voulais dire une chose, on s'arrangera après pour ça, que je ne déplore pas l'absence de l'éditeur de musique dite classique, de celle légère, parce qu'ils ne sont pas venus, parce qu'ils avaient peur de se faire engueuler, vous comprenez ? C'est comme ça, les éditeurs. Ils sont macros et pas courageux, du tout. Je voulais vous poser une question. C'est une phrase de Claude Nougarot qui dit, j'admire Léo Ferré, il a une morale. C'est un peu régulé, hein ? Eh bien, je crois que Léo Ferré mis en question se termine. Léo Ferré qui dit de lui-même, je suis fragile, c'est la seule opinion que j'ai de moi.